... Salut à tous, ici Tuxy pour Amachi France, je suis accompagné de Despendo. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on va faire le tutoriel vidéo sur StarCraft 2 en l'an de vie à Amachi. Alors oui, on a déjà fait un tutoriel vidéo précédemment, mais c'était sur la version 0.44 de l'émulateur de serveur StarFriend. Et donc comme il y a eu pas mal de changements depuis la nouvelle mise à jour, on a décidé de refaire un nouveau tutoriel vidéo parce que la manipulation a quelque peu changé. Donc si vous n'avez pas vu l'ancien tutoriel vidéo, pour rappel on peut jouer à StarCraft 2 en l'an de vie à Amachi en utilisant un émulateur de serveur appelé StarFriend qui va nous permettre de faire du connect IP et donc de pouvoir jouer avec Amachi. Donc sans plus attendre, Despendo, peux-tu nous présenter les prérequis ? Oui tout à fait, donc pour cela vous avez besoin de télécharger quelques fichiers. Donc tout d'abord une mise à jour, à savoir la version 1.3.6 du jeu que vous trouverez dans le tutoriel. Il est impératif une fois l'installation de votre jeu terminée d'avoir quitté le jeu pour pas que les mises à jour automatiques s'effectuent parce qu'au-delà de la 1.3.6, on ne pourra pas utiliser l'émulateur. Ensuite, et c'est là que ça change, il vous faudra le map cache 1.3.6 directement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de passer votre jeu en taïwanais. La version française du jeu marche très bien, donc il vous faudra le map cache 1.3.6 disponible sur le tuto ainsi que l'émulateur Starfriend en version 0.56, pareil, toujours celle de tutoriel. Merci beaucoup. Donc alors, j'ai déjà tout ça sur le bureau, qu'en est-il pour l'installation ? D'accord, alors une fois que l'installation est finie et que vous avez quitté le jeu, il faut lancer la mise à jour. Donc en fait, cet installateur va faire automatiquement la mise à jour jusqu'à la version 1.3.6. Donc vous exécutez le fichier, donc là il me dit que le jeu est déjà mis à jour, mais pour vous, ça devrait faire la mise à jour, et d'ailleurs ça prend un peu de temps, ça doit prendre bien une demi-heure. Donc voilà, prenez votre main en patience, si ça prend longtemps, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout à fait, et il faut aussi noter qu'une fois que la barre sera finie pour la première fois d'installer, il y en aura plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mises à jour qui se font, donc ça risque d'être long. Ok, ok, donc le patch c'est fait, ensuite. Ensuite, il vous faut installer le map cache, donc comme tu es sur Windows 7, tu vas aller dans le dossier d'installation du jeu. Ok. Donc on appelle ça à la racine d'un jeu, donc dans le dossier StarCraft 2, et tu vas copier le dossier Blizzard Entertainment du map cache que tu as téléchargé. Voilà. Donc contrairement à la méthode précédente, il n'est plus nécessaire de mettre dans le dossier Programme Data ou Application Data si vous êtes sous Windows XP. Là c'est la même méthode pour tous les systèmes d'exploitation, vous déplacez le contenu du map cache dans le dossier d'installation du jeu. Voilà, tout à fait. Ok, voilà, ensuite. Ensuite, dernière manipulation, copier le contenu de StarCraft 056, pareil, à la racine du jeu dans le dossier. Ok. Donc voilà, c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus simple que l'ancienne méthode. Il suffit juste de déplacer deux dossiers et appliquer un patch. Et là, tout est fait. J'attire votre attention sur le nouveau dossier que vous pouvez voir ici, Leatrix Intensifix 1.23, qui corrige les problèmes de lag. Et donc pour l'appliquer, il suffit simplement de cliquer sur install.vbs. Le fichier va s'installer et il vous demandera de redémarrer votre ordinateur, ce que vous allez faire. Et ensuite, les problèmes de lag, la plupart, devraient être corrigés. Voilà. Donc je pense qu'on a tout le nécessaire. Tout à fait. On va commencer à jouer pour vous montrer que tout fonctionne. Donc là, pour le tutoriel, je vais héberger en premier. Et Despendo va me rejoindre. Puis ensuite, ce sera Despendo qui hébergera. Je vais vous montrer comment rejoindre. Alors, pour héberger, vous lancez StarCraft 056.exe. Le logiciel prend un peu de temps à s'ouvrir. Donc ça, c'est normal. Ça devrait être corrigé dans les versions futures. Et de base, quand on lance StarFran pour la toute première fois, il est affiché en taïwanais. Donc il faudra immédiatement changer la langue. Donc vous verrez, c'est déjà marqué le langage tout en bas du truc. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc là, vous pouvez voir, c'est en taïwanais. Ou en chinois, je ne saurais pas dire. Vous allez dans Program File. Enfin, vous indiquez le dossier d'installation du jeu. Voilà. Ok. Et donc, voilà. Ici, vous voyez Language. Vous mettez en Glish. Et là, au joueur, c'est compréhensible. Voilà. Alors, ici, vous pouvez voir PlayerName. Vous pouvez taper votre pseudo. Donc, contrairement à l'ancienne version, on peut choisir son pseudo. Ici, vous avez le dossier d'installation du jeu qui est correctement configuré. Serveur IP. Alors, ici, vous pouvez voir, c'est l'IP 127.0.0.1. Il faut toujours avoir cette IP-là, quand on héberge. Et enfin, vous cliquez sur Start Server si vous êtes haute. Et enfin, vous cliquez sur Start Game. Fait bien attention, il ne faut pas lancer StarCraft 2.exe. Si vous êtes haute, ça ne marchera pas. Il faut cliquer sur Start Game. Voilà. Donc, à l'écran titre, vous pouvez voir que les identifiants, ont changé. C'est maintenant gg.gl.hf. Et le mot de passe, en revanche, reste le même. C'est gg. Voilà. Vous cliquez sur Connection. Vous pouvez voir que je me connecte avec le bon pseudo. Les petites étoiles, c'est bien pour indiquer que je suis haute de la partie. Voilà. Donc, au lancement du jeu, vous attendez bien que le texte qui est en rouge, là, enfin, qui était en rouge, passe bien en blanc avant d'héberger. Parce que si vous vous dépêchez trop, vous serez dans la possibilité de créer une partie. Vous verrez soit la liste de map qui n'apparaîtra pas, ou alors, quand vous cliquez sur Créer, ça restera grisé. Donc là, comme on a bien entendu, on va aller dans Multi. On va aller dans Créer une partie. Voilà. On choisit la map. Et on clique sur Créer une partie. Et pendant ce temps, Despé n'a plus qu'à se connecter et à me rejoindre. Mais c'est déjà fait, Xixi. Ah, magnifique. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir qu'il y a Despé dans la liste. Vous faites clic droit sur lui et Inviter dans la partie. Voilà. Et moi, j'accepte. Voilà. On verra ça dans la partie pour rejoindre une partie. Là, mon écran se charge. Et voilà, je suis dans le salon. Ok, nickel. Donc voilà, vous avez vu comment héberger une partie. Vous avez vu, c'est super simple. Tout à fait. Et rejoindre une partie, c'est tout aussi simple. Et on va vous montrer ça dans un instant. Ok. Despendo, tu héberges ? Eh bien, écoute, Xixi, le temps de faire les manipulations, je... Juste, oui. Ok. Donc il va faire pareil que moi. Il va remplacer l'IP par 127.0.0.1. Pendant ce temps-là, moi, je relance Starfriend. Voilà, c'est lancé. Ok, nickel. On va démarre le jeu. Alors, moi, de mon côté, je vais taper non plus cette IP-là. Je vais taper l'IP Amashi de Despendo. Que l'on retrouve bien évidemment dans Amashi, ici. Voilà. Donc, alors, on tape 5.105.25.176. Voilà. Et vous cliquez sur Start Game, non pas sur Start Server, puisque vous n'êtes plus haute. Voilà, à l'écran titre, les logins sont toujours les mêmes. Voilà. Vous pouvez remarquer, je n'ai plus les petites étoiles, c'est parce que je n'éberge plus. Voilà, voilà. Donc, Despendo, est-ce que tu as créé la partie ? C'est créé, c'est créé, c'est bon. J'attends ton invitation. Ok. Voilà, donc ici, vous pouvez voir l'invitation. Je clique sur Rejoindre la partie. Un petit chargement se produit alors. Et voilà, me voici dans la partie. Despendo n'a plus qu'à la lancer. Voilà, donc on peut régler les différents paramètres. Tout est en français, tout est opérationnel. Voilà, ça change du zaïwanais. Exactement, tout à fait. Et de plus, les caractères sont en taille normale. Donc, on n'aura plus de problème des ressources affichées en très gros. Carrément. Voilà. Bah écoute, on va voir ça direct. Ouais, ouais, comme ça on ne va pas montrer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ah bah c'est parti. Donc, vous pouvez voir que maintenant que je suis l'autre, j'ai des petites étoiles. Ouais, carrément. Et que Tuxiban ne les a pas. Ah oui, aussi, je vous précise qu'avec cette nouvelle version, aussi bien soit-elle, on ne peut plus faire de 2 contre 2. C'est uniquement restreint ou un V1. Mais bien sûr, ce sera corrigé dans les versions à venir. Et puis, voilà. D'ailleurs, si vous regardez ce tutoriel et que la version 0.56 est sortie depuis longtemps et que depuis il y a eu des mises à jour, la méthode d'installation reste la même, bien sûr. Bien sûr. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, tout fonctionne parfaitement. Aussi bien qu'avec l'ancienne version, bien sûr. Sauf que là, les textes sont en français, la police est beaucoup moins grosse, c'est la police standard. Et en plus, nous sommes en version 1.3.6 qui correspond à la dernière version officielle à l'heure actuelle. Tout à fait, Tuxi. Bon, bah, eh bien, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a fait le tour des nouveautés de cette nouvelle mise à jour. Je pense aussi, effectivement. Voilà, voilà. Et donc, du coup, on va se laisser là-dessus. Tout à fait. Et puis, on va se retrouver pour un prochain tutoriel vidéo. Ouais, ça marche. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501